Monsieur, cher Tigane Sissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachigué. Aujourd'hui, l'on nous parle de la campagne de commercialisation qui démarrera le 25 novembre prochain. Le prix est planché pour l'Arachide à 250 francs c'est par le kilogramme. Quel commentaire justement ? Écoutez, moi je pense que pour ce qui est depuis annoncé pour le conseil des ministres, nous on a été un tout petit peu surpris dans la mesure où c'est une première dans la mesure où ce que Seigneur donnait comme proposition. Généralement, on maintenait ça ou bien on allait au-delà de ça. Mais finalement, on est allé en dessous. Mais bon, ce n'est pas aussi compliqué parce que nous ce que nous préconisons toujours c'est qu'on nous donne le prix planché très tôt. Parce que comme vous le savez, ceci s'écruse la vente des producteurs. Parce que généralement, comme cette année-ci, ça a été annoncé très tôt le ma part. Parce qu'il y avait un des amis qui était en train de réceptionner des graines. Et ça a été un grand tollé dans le monde rural. Et les gens vraiment dénonçaient ça. Et je pense que toutefois, à quelques jours, on nous sort le prix pour nous dire que le prix est arrêté à 250. Et qu'on ne peut pas vendre moins de 200 francs, c'est-à-dire des planchers. Je pense que c'est quelque chose de bon. Mais ceci est dû au fait aussi qu'on a eu à faire des journées de réflexion bien avant pour dire au ministre. Et le ministre l'avait convoqué. Et je pense que ça a été une première. Et nous lui disons que vraiment, ceci a été très important. Parce que lors de notre réflexion, nous avons proposé à ce qu'il est très tôt. Et que la campagne doit démarrer aussi très tôt. Et ceci a été fait. Moi, je pense que sincèrement, nous nous remercions de cet état de fait. Parce que comme vous le savez, généralement, la campagne démarrait en décembre. Et cette année-ci, en mi-novembre. Vraiment, on nous sort tous ces aspects pour que le président soit sécurisé. C'est quelque chose de très bon. Vous faites allusion, quand vous parlez de ces tiwiliers qui réceptionnaient des graines à la Sonacos ? Oui, la Sonacos. Parce que moi, je pense que la Sonacos doit être vraiment beaucoup plus en sérénité. Parce que si vraiment il a des problèmes, il n'a qu'à consulter. Il n'a qu'à venir qu'on lui fasse de la consultance pour lui dire comment il va procéder pour vraiment se mettre debout. Donc, elle a démarré avant la campagne officielle. Effectivement, parce que c'était ça le problème. Parce que ça a commencé à faire du ma part. Et que ce vocabulaire est sorti dans le langage des paysans. Et on ne pouvait pas accepter à ce que vraiment le prix soit quelque chose qui revient encore dans le monde de là. Et je crois que, heureusement, le prix est sorti. Il ne serait pas en train de faire du ma part de la Sonacos. Je pense que c'est très utile. Mais en tout et pour tout, nous voulons à la Sonacos. que le prix fixé soit en deçà de celui proposé par le Seigneur. Mais aujourd'hui, à 250 francs, vous pouvez vendre à un autre prix, n'est-ce pas ? Effectivement. Parce que moi, je pense que le problème de 250 francs, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est un prix plafonné. C'est-à-dire, le prix plafonné, c'était juste pour sécuriser le mondial. Parce qu'auparavant, on ne donnait pas de prix. C'était de libre prix et que les gens achetaient très bas. Mais maintenant, on a rehaussé la barre très haute. Et que, par contre, le prix est arrêté. On ne peut pas acheter moins de 250 francs. Et ceci est quelque chose de très bon pour le mondial. Ce qui est important aussi, peut-être qu'on n'aura pas de problème dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tantôt, les paysans ne se plaignent pas du tout. Parce que devant l'impossible, n'y a une tenue. Et je pense qu'à ce rythme, peut-être le prix va aller au-delà. Parce que quand il y a des bonnes graines, ce sont ces bonnes graines-là qui vont être vendues plus de 250 francs. Et pour l'année dernière, comme référence, on avait déclaré 250 francs. Mais les paysans, certains paysans ont vendu jusqu'à 350 francs. Et donc, pourquoi pas cette année-ci aussi ? Mais le problème, c'est que, par contre cette année-ci, la dentine n'a pas été au rendez-vous. Peut-être que c'est ça. Le petit problème qui se pose, parce que les graines ne sont pas allées en maturité, peut-être qu'il y a peut-être certains paysans qui auront des difficultés pour booster le prix dans la mesure où, quand il y a leur concurrence, les gens vont chercher les bonnes graines. Et quelles sont les prévisions de cette année pour la campagne, cette présente campagne ? Écoutez, moi, je pense que pour cette année-ci, je pense que pour ne pas avoir de confusion et de contradiction au niveau du mondial, il faut qu'au niveau du ministère, qu'ils vraiment regardent leur copie le plus lucide possible. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de localités qui n'ont pas vraiment de rendement. Et par contre aussi, pour d'autres localités, les densités ne sont pas à rendez-vous. Donc, quand on peut avoir les volumes, on peut avoir même les volumes, mais le poids ne sera pas vraiment en adéquation avec le volume. Donc, nous pensons que vraiment, pour cette année-ci, il faut qu'ils revoient leurs chiffres et que vraiment, de faire une bonne estimation pour ne pas tromper les acteurs qui sont sur le terrain. Et je pense que ceci va être profitable pour le mondial, dans la mesure où, quand il y a la diversité des acteurs, peut-être le prix va flamber et ce qui sera vraiment quelque chose de très utile pour le mondial. Monsieur Sissé, si je comprends bien, donc la campagne agricole n'a pas été bonne pour certains ? Non, pratiquement. Parce que, comme vous le savez, nous, on se pose la question, comment se fait-il que, vraiment, pour pas mal de localités, les plus sont vraiment abondantes et que, par contre, la rachine n'est pas allée au rendez-vous, on se pose la question. Donc, comme je vous ai dit tantôt, peut-être qu'on peut avoir le volume qu'il faut, mais on ne pourra pas avoir le poids qu'il faut. Donc, ceci, je suppose, mais aussi, par contre, aussi, dans d'autres localités, les gens se prennent de la pluviométrie parce que, vraiment, on n'a pas assez de plus pour faire la maturation des graines. Donc, tout ça, la réunion peut poser des difficultés en ce qui concerne le problème des rendements et de l'estimation pour le tenant de ce qu'il faut. Ce problème de volume est-il relatif à la semence ? Écoutez, moi, je pense qu'il y a ce problème-là. Parce que, en tout et pour tout, moi, je pense que, à mon humble analyse, je pense que ceci peut se répercuter. Parce que, comme vous le savez, maintenant, vraiment, sur la journée de réflexion que le ministre avait proposée, ça fait juste quelques semaines, je pense que ça a été sorti dans les analyses parce que les semences posent d'énormes difficultés. Et je pense qu'aux sources de cette situation, on aura à réfléchir sur les semences parce que, généralement, l'Israël qui devait faire les semences n'est pas de capacité. Et je pense qu'on devait les mettre dans des normes pour ne serait-ce que vraiment créer des semences, d'autres alternatives de semences, à qui, pour ne serait-ce qu'adopter l'agriculture au climat. Et ceci, peut-être, fera quelque chose de très utile. Mais, néanmoins, je pense qu'avec cette réflexion poussée, peut-être qu'on aura à mettre quelque chose de très utile pour mettre des semences de bon calcul. Et pourtant, M. Sissé, le président de la République se réjouit des bonnes prévisions de récolte. Quoi ? Pensez-vous qu'on ne lui a pas donné les bonnes informations ? Écoutez, moi, je pense que ceci est normal. Normal, dans la mesure de... Pour un État, je pense qu'il ne doit pas être trop alarmiste parce que je pense que ceci, c'est un vocabulaire, comme on a l'habitude de dire, le vocabulaire diplomatique, parce que le vocabulaire diplomatique, c'est toujours comme ça. Mais la réalisation de terrain peut vraiment engendrer d'autres situations qui ne seront pas, des situations qui seront dans le même tempo que ce qu'a pensé le président de la République. Parce que, comme vous le savez, cette année-ci, tout le monde est d'accord que les graines ne sont pas vraiment très, 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 très en maturité. Et peut-être que la production est vraiment grande. Parce que chaque fois-ci, moi, je me suis dit que j'ai jamais vu, peut-être depuis l'enfant, j'ai jamais vu des rendements aussi énormes. Mais c'est la dentiste qui pose problème pour certaines localités. Donc, c'est ça le problème. Donc, je pense qu'il faut savoir, raison garder et dire la réalité des choses. Alors, sur le marché, est-ce que ce sera une bonne campagne, selon vous ? Y a-t-il différents opérateurs privés sur le marché ? Écoutez, nous, nous croisons les bras dans la mesure où, si vraiment, les acteurs, tous les acteurs sont au rendez-vous, peut-être qu'on peut avoir une bonne campagne dans la mesure où, la demande sera très forte par rapport à l'offre. Et ceci peut donner vraiment des situations de prix élevés. Et ça sera pour le bien-être du monde. Donc, tout ce que nous disons, c'est qu'il faut que tous les acteurs soient présents. Et ceci peut être quelque chose qui va créer la fonds grave. Et qui dit la fonds grave, dira que vraiment, l'offre sera vraiment de mieux pour que les paysans rentrent dans des situations de prix qui lui sera favorables. Justement, est-ce qu'ils y vont à chance égale ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de tracasserie, justement, dans le cadre des taxes pour certains ? En tout cas, à ce niveau, nous ne savons pas exactement parce que c'est dit au niveau d'hier avec le conseil des militares que tu as sorti le prix et que nous ne savons pas est-ce qu'il y a les taxes à l'exportation qui vont suivre pour ne serait-ce que de partager les actions. Mais bon, nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Mais peut-être qu'on est à l'écoute de voir si c'est deux ou trois jours, quel est vraiment le tableau de départ qui va être annoncé. Donc, peut-être à ce niveau, on aura beaucoup plus de vision vraiment claire. Mais pour l'instant, c'est juste le prix qui est sorti et que nous ne savons pas qui fait quoi, qui est taxé de quoi. Donc, à ce niveau, vraiment, nous ne pourrons pas avancer grand chose. Et cette année, est-ce que le marché également est élargi en outre de la Sonacos et des Chinois qui ont toujours été sur le marché ? Y a-t-il d'autres opérateurs qui vont s'investir dans cette campagne ? Moi, je pense que le marché est assez libre. Le marché est assez libre dans la mesure où le protocole Chine-Sénégal est devenu. Et que par contre, aussi, il y a d'autres acteurs. Les Indiens, peut-être, il y en a quelques-uns. Peut-être, il y avait la sollicitation des Turcs autant avec le président Bachal. Mais en tout et pour tout, je pense que l'arrivée est quelque chose d'épuisé dans le monde. Et je pense que si vraiment les productions se passent vraiment à un niveau tel et que, bon, vraiment, on pourra avoir des graines qui sont vraiment de bonne qualité. Peut-être les acteurs vont se multiplier. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de blocage pour qui que ce soit. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être, on aura quelque chose de très utile pour la diversification de l'agriculture, de l'achat. Cher Tigan Sissé, merci beaucoup. Merci.